Musique Bienvenue à l'Université des Antilles et de la Guyane. Année après année, l'institution s'emploie à relever ses multiples défis, dont celui de produire et de diffuser une recherche d'excellence. La recherche est quelque chose d'essentiel. Essentiel parce que pour l'UAG, qui est une université comme toutes les autres, c'est un point déterminant de son existence même. Il n'y a pas d'université sans recherche, quelle qu'elle soit. Et à l'UAG singulièrement, nous avons à cœur de jouer notre rôle, rôle d'outil au service de développement de nos régions, ce qui signifie que nous devons être à même de nous saisir des difficultés qui peuvent exister pour les expertiser, en faire des objets de recherche dans le service public et dans le service des collectivités et des entreprises qui nous entournent. Avec l'enseignement, la recherche est l'un des fondamentaux de l'université. Moteur capital, elle se doit d'être en prise avec les réalités et perspectives de développement économique du territoire des Antilles Guyane. En fait, un projet de recherche, c'est un projet de société. Et surtout dans nos territoires, lorsqu'on parle de développement économique, on pense toujours à la région. On dit que c'est la région qui est en charge du développement économique. Cela signifie quoi ? Que ces acteurs territoriaux, qui ont des responsabilités de plus en plus éminentes, mais de plus en plus délicates, doivent avoir des avis des plus éclairés dans une orientation économique. Donc en fait, nous, ce que nous essayons de faire à l'université, c'est d'apporter notre contribution à ces acteurs territoriaux en ayant une exigence de rigueur, de mobilisation et de pertinence de nos orientations. L'école doctorale de l'Université des Antilles et de la Guyane est l'un des éléments du pilotage de la recherche dans l'établissement. Créée en 2000, elle fédère des équipes de recherche autour de la politique scientifique de l'université, tout en veillant à l'accompagnement des doctorants. L'école doctorale au sein de l'Université des Antilles et de la Guyane est la structure qui fédère tous les étudiants qui préparent des thèses actuellement dans notre université. La principale mission de l'école doctorale, c'est de veiller au meilleur encadrement possible des jeunes thésards qui font leurs travaux de thèse dans les laboratoires de l'Université des Antilles et de la Guyane. Nous avons également comme autre mission de pouvoir leur donner des formations transversales pour leur permettre d'aborder à la sortie de cette université le mieux possible une insertion professionnelle. Et là, on touche à une autre mission, comment les préparer à rentrer sur le marché de l'emploi, savent-ils, au-delà de leurs compétences scientifiques, rédiger un CV, savent-ils se présenter. Donc nous assurons des formations pour leur permettre de réussir le mieux possible cette nouvelle phase qui n'est plus une phase de formation, mais une phase d'insertion. On demande à l'université de garantir dans une certaine mesure les débouchés. Donc à Naval, les laboratoires de recherche et les encadrants doivent s'assurer que le sujet de thèse est porteur. Donc derrière, il y a effectivement un sujet innovant, un sujet qui est en prise avec les problématiques du moment, le plus souvent que possible. Et le directeur de thèse doit trouver un sujet intéressant, doit trouver le financement pour la thèse. Le plus souvent, l'étudiant, il arrive quand déjà, le financement est trouvé, évidemment, parce que pendant trois années, il faut qu'il puisse subvenir à ses besoins. Donc c'est un financement sur le salaire de l'étudiant et en même temps, sur ce qu'on appelle les frais de fonctionnement qui permettent d'avoir le matériel, d'avoir tout ce qu'il faut pour que l'étudiant travaille dans de bonnes conditions. Cet étudiant est un doctorant, il est en thèse. Et le propre du directeur de thèse, c'est d'accompagner cet étudiant qui est en fin de formation, en troisième cycle, ça veut dire qu'il a déjà pratiquement sept années de formation derrière lui. Et nous, nous le préparons maintenant au métier de la recherche. Donc au-delà de toute la formation théorique qu'il a acquise, maintenant il est en situation de lui-même conduire une activité de recherche scientifique. Alors l'encadrant est censé le mettre sur cette voie-là. Nos enseignants sont là pour nous aider et dès qu'on a des petits soucis, on peut aller les voir et ils nous aident à recadrer un peu nos recherches et voir éventuellement les choses auxquelles on n'aurait pas pensé pour nous permettre de nous rediriger vers d'autres sujets, d'autres problématiques. Le prix de thèse m'a apporté reconnaissance personnelle, à savoir la thèse pendant 3 à 4 ans, on travaille sur un sujet donné et c'est valorisant personnellement de voir que nos efforts ont été récompensés non seulement par le doctorat, mais reconnus par l'université. Personnellement, c'est une voie qui a été inconvénible. L'école doctorale compte 18 équipes d'accueil, 4 unités mixtes de recherche et une équipe en recherche et technologie. Objectif prioritaire, veillez au meilleur encadrement possible de ces quelques 300 doctorants. Alors je pense que la recherche est un élément capital de la société. Elle la structure, elle lui permet d'évoluer. Et à ce titre-là, il est très important pour un chercheur et très stimulant d'avoir le sentiment de contribuer, modestement bien sûr, à cette fonction essentielle de la recherche au sein de la société. Car qu'il s'agisse de territoire, qu'il s'agisse de régions, qu'il s'agisse de pays, on s'est rendu compte que dans ces ères géographiques dans lesquelles la recherche occupe une place prépondérante, et bien c'est dans ces ères que l'on trouve un développement économique des plus significatifs. Alors le message que je pourrais adresser aux jeunes chercheurs de cette université, c'est de croire en eux. Nous, ici à l'université, la présidence, madame la directrice de l'écolectorale, le vice-président du conseil scientifique, nous sommes décidés à leur donner les moyens de mener à bien leurs travaux. Nous avons mis en place toute une série de mesures. Je pense singulièrement à ce qu'on appelle ici les bourses présidents, qui sont des allocations destinées à accroître les moyens mis à la disposition des jeunes chercheurs. Il faut qu'ils s'en saisissent, il faut qu'ils déposent des dossiers en vue d'être sélectionnés pour pouvoir bénéficier de ces moyens. Et en plus, nous avons passé des accords avec les grands organismes qui nous entourent, l'INRA, le CIRA, le CNRS, etc., de telle manière que nous soyons en mesure, pour les temps qui viennent, d'accroître encore ces mesures, pour que les jeunes soient accueillis également en stage ou en recherche dans ces grands organismes, pour qu'ils aient les moyens de mener à bien leurs recherches. Il faut qu'ils croient en eux, nous avons les moyens à mettre à leur disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada